Cœur de l'Histoire Nous allons parler de Marc Aurel aujourd'hui sur Europe 1 en compagnie forcément de Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Voici un cas fascinant et à peu près unique dans l'histoire d'un personnage à la fois souverain et philosophe, d'un homme qui doit forcer sa nature, disons contemplative, pour vivre dans l'action en tant qu'empereur de Rome. Nous parlons aujourd'hui d'un des plus grands empereurs romains, Marcus Aurelius Antoninus, nous disons nous Marc Aurel. Et oui, pour évoquer Marc Aurel, vous avez convié deux grands connaisseurs de l'Antiquité. Et oui, nos auditeurs connaissent bien Daniel Porte qui a longtemps enseigné à l'Institut d'études latines de la Sorbonne et qui est la gardienne du temple de l'Alesia jurassienne. Quant au professeur Yves Romand qui enseignait l'histoire ancienne à l'université de Lyon, il est l'auteur chez Payot d'une biographie de cet empereur qui, vous allez bientôt pouvoir le constater vous-même, mériterait d'être mieux connu. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'Histoire. Franck Ferrand A l'époque où l'on apprenait volontiers par cœur la liste des empereurs romains, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, on savait encore distinguer les Antonins des Julio-Claudiens, des Flaviens et des Sévers. Et parmi ces Antonins, on accordait une place singulière à trois souverains, Trajan, Adrien et Marc Aurel. Ça c'était pour le cours d'Histoire et puis on arrivait un peu plus tard en cours de philo. Et au chapitre des Stoïciens, on parlait également d'un Marc Aurel, et c'était le même évidemment, né en 121 de notre ère, il y aura donc bientôt 1900 ans, associé au pouvoir impérial à 19 ans en 140, devenu empereur à moins de 40 ans en 161 et mort après 19 ans de règne en 180. Précisons que pendant les huit premières années de ce règne, il avait associé au pouvoir un co-Auguste, on va y venir dans un instant, son frère d'adoption, Lucius Verus, mort pour sa part en 169. L'auteur de l'Histoire d'Auguste nous dit qu'il cultiva toute sa vie la lecture et l'emporta sur tous les empereurs par la pureté de ses mœurs. Et voilà, parmi tant d'autres jugements élogieux, de quoi figer Marc Aurel dans le marbre, ce qu'avaient déjà fait ses innombrables statues. À ce propos, sachez que sur ses différents portraits de marbre, Marc Aurel nous apparaît comme un homme serein et même assez rayonnant, les traits doux et cependant déterminés, avec des cheveux et une courte barbe très bouclés. Un grand empereur donc, longtemps considéré comme exemplaire, nous allons voir que ce point de vue est en train d'évoluer depuis quelque temps. Un grand empereur doublé d'un grand philosophe stoïcien, comment voulez-vous après cela que le personnage soit considéré comme un être de chair et de sang avec ses doutes et ses émotions propres ? Eh bien, donnant vie à la statue, vous savez, un peu comme Pygmalion avec sa galatée en ivoire, nous allons aujourd'hui retracer l'existence pleine d'embûches de cet empereur qui n'était pas un être éthéré, loin sans faux. Nous allons le découvrir chef de guerre, un peu malgré lui, éducateur, oh ça oui, ennemi de la peste et de la pauvreté, ennemi aussi, disons-le, des chrétiens qu'il a persécuté avec, de son point de vue, les meilleures raisons du monde. Car, au passage, nous allons essayer, bien entendu, de cerner l'essentiel d'une doctrine philosophique, là encore beaucoup moins simpliste que ce qu'on a voulu en faire, et nous essaierons de voir jusqu'à quel point Marc Aurel est lui-même l'auteur de ce mode de pensée. Je sais bien qu'au premier abord, ça peut sembler oser de consacrer une émission à Marc Aurel à 13h sur Europe 1, mais en vérité, non seulement c'est tout à l'honneur de cette station, mais de surcroît, vous allez voir que ce qui est en question là-dedans, c'est bien l'éternel humain et que finalement, comme tant de sujets, Marc Aurel nous ramène lui aussi à nous-mêmes. Un extrait sur Europe 1 des Pins de Rome, un opéra composé par Autorino Respighi. A tout de suite pour parler de Marc Aurel. L'Histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et avec deux invités cet après-midi sur Europe 1, Daniel Porte, bien connu des auditeurs, qui est maître de conférences honoraires à l'université Paris 4 Sorbonne, et puis également avec nous, Yves Romand, qui est professeur émérite d'histoire ancienne à l'université Lumière Lyon 2. Il a été le président de la Société des professeurs d'histoire ancienne de 92 à 96, auteur de plusieurs ouvrages sur le Haut Empire romain, notamment de Marc Aurel, L'Empereur Paradoxal, chez Payot. Bonjour à tous les deux, je suis ravi qu'on puisse parler de Marc Aurel. Je disais à l'instant que ce n'était pas une évidence de faire ça sur une grande radio généraliste au plein milieu de la journée, mais après tout, il n'y a pas d'heure pour parler de cet éternel humain qu'il incarne brillamment. Alors, vous avez dans votre biographie, sous-titré L'Empereur Paradoxal, Yves Romand, vous avez présenté un Marc Aurel qui est infiniment plus humain que ce que les anciens textes avaient bien voulu nous laisser entrevoir, finalement. Je crois que j'ai écrit ce qu'il y a dans les textes, et que les textes laissent découvrir un personnage, et un personnage qui est peut-être très paradoxal, mais qui est attachant eux aussi. Étant entendu que j'avais en tête ce mot de Rousseau, qu'il vaut mieux être un homme à paradoxes qu'un homme à préjugés. Marc Aurel, c'est un homme de devoir, c'est un philosophe, pas un théoricien de la philosophie, un philosophe, qui a été élevé pour gouverner le monde. Et oui, et il a été élevé, on peut dire, dans une perspective assez étrange, puisqu'il est lui-même l'héritier d'un héritier. Ça, c'est un cas assez rare, on peut dire même pas unique, mais c'est un cas assez rare dans la succession des empereurs de Rome. Un cas rare qui s'était déjà produit, mais de manière moins évidente au 1er siècle après Jésus-Christ. Et à 6 ou 7 ans, il est évident qu'il est appelé à gouverner le monde, quoi qu'on ait pensé des décisions d'Adrien en 136 et 138. Parce qu'il fut élevé sur les genoux d'Adrien, pour reprendre un texte antique, et qu'Adrien, malgré son caractère volcanique, a toujours eu un penchant pour le petit-neveu qu'était Marc Aurel, c'était le petit-neveu de sa femme. Et qui était un enfant à l'époque. Il avait 6 ans. Oui, c'est ça. Il y a dans cette sorte de prédestination, quelque chose comme de la clairvoyance chez Adrien, Daniel Porte. Il avait senti une nature hors du commun, ou bien est-ce qu'il s'agit simplement d'une fidélité à une lignée et au père, tout simplement, de Marc Aurel ? Non, 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 non. Marc Aurel montrait déjà, dès l'enfance, une prédestination. Puisqu'il était, non pas stoïcien exactement, mais enfin, il avait les idées, le comportement stoïcien. Très tôt, il voulait coucher sur la dure, il voulait s'habiller avec une tunique stoïcienne, c'est-à-dire quelque chose de rêche et d'antique confortable. Et donc, on voyait déjà qu'il avait quelque chose dans la tête. Et je pense que c'est ce qui a séduit Adrien. Alors, évidemment, il a été, on l'a compris, tôt prédestiné. Et pourtant, il avait lui d'autres préoccupations qu'il manifeste jeune et qui sont des préoccupations philosophiques, Yves Romand. Oui, il avait moins de dix ans quand il annonçait à sa mère qu'il voulait porter la tunique en question, coucher par terre et qu'il était quasiment entré en religion et que sa religion, c'était la philosophie. Et il n'a jamais bougé par rapport à cette position. Fronton, son maître, dont nous parlerons peut-être tout à l'heure, a essayé tout ce qu'il pouvait faire pour le détourner de ce chemin, pour faire de lui ce qu'étaient tous les grands à Rome, c'est-à-dire un très bon orateur, mais se contenter de la rhétorique. Fronton a tenté d'annexer la philosophie dans la rhétorique. Il a échoué. Alors, ce jeune homme, il va finir par se marier, mais il ne se marie pas avec celle qui lui était initialement destinée, Daniel Porte. Il va épouser Faustine, la jeune, qui est évidemment la fille de Faustine, l'aînée, si l'on peut dire. Ils vont être, je crois, assez heureux. Ils ont eu 14 enfants tout de même, qui n'ont pas tous vécu. Néanmoins, avec Faustine, il y avait une bonne entente, puisqu'elle l'a accompagnée pratiquement dans toutes ses campagnes militaires. Elle est d'ailleurs morte en revenant d'une campagne militaire, et on l'appelait la mère des camps, justement parce qu'elle était au petit soin pour l'armée et pour les soldats, ce qui fait qu'il formait un couple uni. Pour comprendre, il faut se reporter dans la chambre impériale, dans la chambre d'Adrien, dans les premières semaines de l'année 138. Adrien est très malade, c'est un astrologue professionnel, et l'astrologie lui dit qu'il va mourir. Il a toutes les raisons de le penser. Et il ne peut même plus sortir, il convoque les sénateurs, et il leur dit, voilà, Élu César vient de mourir quelques jours avant, et il leur dit, voilà, j'ai fait une proposition d'adrogation, adrogation c'est une forme d'adoption, à Antonin, qui est allié à lui d'ailleurs, et il a quelques semaines pour me répondre. Il adopte Antonin en février, et il meurt à l'été, à l'été suivant. Antonin, dont il est bon ton de dire aujourd'hui que c'était un imbécile, Antonin a remarquablement manœuvré. La première chose qu'il a faite, il a fait casser le testament d'Adrien qui exigeait l'adoption de Lucius Verus et sa succession à l'Empire, ce que Marc Aurel a refait casser à son tour, en prenant Lucius Verus comme associé. Et surtout, il a fait un changement de fiancé, si j'ose dire, par rapport à Marc Aurel. C'est-à-dire qu'on a écarté saïonnaire Fabia qui était la sœur des lieux César, et la nouvelle fiancée, c'était Faustine la jeune, qui l'a épousée, avec lequel il a eu en 146 ou 146, il a eu un certain nombre, une très grande famille. Ce qu'il faut voir, c'est que ces gens sont, on a toujours dit l'adoption et ainsi de suite, c'est vrai. Et on a toujours insisté sur le fait que c'était le meilleur qui succédait, on peut discuter, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que les arbres généalogiques montrent, c'est qu'ils sont tous parents par les femmes. Et que Faustine la jeune, épouse de Marc Aurel, avaient tous deux la même arrière-grand-mère. C'est-à-dire Matigny l'ancienne, et que Matigny l'ancienne, c'était la nièce de Trajan. Alors, quels couples formaient-ils ensemble ? C'est ce que nous allons voir dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Au cœur de l'histoire de Marc Aurel aujourd'hui sur Europe 1, avec vous Franck et vos deux invités. Alors, nous avons évoqué le nom de Faustine. Elle n'a pas très bonne réputation cette Faustine, Yves Romand ? Non, la réputation de Faustine est très discutable, parce que nous avons un certain nombre de sources qui nous la dépeignent, eux, comme une femme légère. Et la légèreté se voyait, et il y a tout un point de vue romain là-derrière, à travers Commode, puisqu'on disait à Rome qu'il n'était pas le fils de Marc Aurel. Faustine aurait eu une relation avec un gladiateur, et ceci expliquait les Romains, pensant que les fils héritaient des qualités du père, y compris de manière posthume. Il y a un texte de Cicéron là-dessus. Eh bien, c'était un gladiateur qui a tué 10 000 personnes dans l'amphithéâtre, de sa main gauche, c'est une inscription. C'est pas compliqué, c'était le fils d'un gladiateur. On nous raconte qu'on a utilisé la magie, on a exécuté le gladiateur, Faustine s'est lavée dans le sang du gladiateur, après quoi elle a repris la vie normale et commune, et à tous les points de vue, avec son mari. On est vraiment dans la Rome antique telle qu'on l'aime là. Absolument. Tel que la dépeint Suétone qui est une vraie concière, tel que la dépeint Plutarche qui est aussi une vraie concière. Mais pas de même niveau. Non. Vous mettriez Plutarche au-dessus, j'imagine. Absolument. Alors, il y a un personnage dont on n'a pas parlé, c'est la mère quand même, dans tout ça, qui joue un rôle aussi très important dans la formation, notamment dans la formation du caractère du jeune homme. La mère de Marc Aurel est quelqu'un de tout à fait extraordinaire. Elle est morte très jeune, il a une adoration pour sa petite mère. Il y a un texte où il dit qu'il a beaucoup discuté avec sa petite mère, qui était assise sur son lit, dans une lettre à fronton. C'était une femme extraordinaire, qui écrivait un grec absolument parfait, pour une raison qui est peut-être claire, elle était peut-être d'origine grecque. Parce que le Severus, l'arrière-grand-père de Marc Aurel, était peut-être bitinien. Et nous avons une lettre de fronton à Marc Aurel jeune, où fronton dit à Marc Aurel, j'ai écrit à ta mère, mais je t'envoie la lettre d'abord. Tu es beaucoup plus versé en grec que moi, alors si j'écris une bêtise, corrige-la. Oui, donc on pourrait presque dire qu'il y a là un point commun avec Adrien aussi, ce grand intérêt. Absolument, oui, sauf qu'Adrien aimait les grands repas, et la mère de Marc Aurel lui a appris au contraire la frugalité. D'ailleurs, cette frugalité, on la retrouve dans les mémoires d'Adrien de Marguerite Ursenor, mais certains ont reproché à l'époque d'avoir, à Marguerite Ursenor, d'avoir un peu mêlé les deux psychologies, celle d'Adrien et celle de Marc Aurel, dans cette affaire. Il y a un texte d'Adrien qui montre qu'il aimait vraiment les grands repas bien arrosés. Après la chasse, à mon avis. Alors que Ursenor nous montre tout le contraire. Avant, il buvait de l'eau. Alors, il va devenir l'empereur. Alors, c'est assez étonnant, cette idée de co-présidence. Il y a deux empereurs, en fait. Marc Aurel va associer Lucius Vérus à son empire jusqu'à la mort de Lucius Vérus, jusqu'en 169. C'est-à-dire qu'il y avait un Auguste et un César. Donc, c'est à l'avènement d'un personnage quelconque, qui en général est Auguste, alors qu'ici c'est le contraire. C'est Lucius Vérus qui va être l'Auguste et Marc Aurel qui va être le César. Mais on s'annexe, si l'on peut dire, quelqu'un qui va vous succéder, qui fait ses classes auprès de vous, et dont on est à peu près sûr qu'il continuera s'il vous arrive quelque chose. Je crois que c'est comme ça qu'il faut voir l'institution. Mais il y en a, enfin pas toujours, mais à cette époque, il y a deux personnages associés. Et on le verra après, où il y en aura même quatre, avec un petit peu plus tard. Oui, bien sûr, la période de quatre empereurs. Oui, oui, la période de quatre empereurs, bien sûr. Alors, ce personnage de Lucius Vérus est donc nettement plus jeune que Marc Aurel ? Non, pas tellement. Marc Aurel est un peu plus âgé, mais ils ont été élevés ensemble. Il a reçu la même éducation. Seulement, si je résume, les textes sont un peu contradictoires. Les uns nous le présentent comme un sauteur, avec le sens de ce mot en français correct, et il avait mis sur pied une boîte de nuit dans le palais impérial. Et quand il était hors d'état, on la ramenait sur des coussins dans ses appartements. À partir de là, il y a deux voies qui s'ouvrent à nous. Ou de le considérer comme un fêtard complet, ou de considérer que le fêtard était aussi capable, sur le plan militaire, quand il résidait à Antioche, et qu'il commentait toutes les armées d'Orient. Il y a eu des fêtards dans le haut commandement romain, dans le passé, sous la République. La réponse est incertaine, parce que Fronton était trop lié à la famille impériale pour dire des choses très négatives. Il était un peu, en quelque sorte, sous influence lui-même. On ne peut pas toujours faire de parfaite confiance à tous ses auteurs. Il faut écrire un gouvernant qu'il est une vraie fripouille ou un incapable. Oui, c'est assez délicat. Alors, et Marc Aurel lui-même, quel genre d'empereur va-t-il être ? Est-ce qu'on peut résumer les grands apports de son règne ? Angoissé, tatillon, efficace. Et avec quelque chose, là aussi, qui est très paradoxal, les grandes invasions étant commencées, il a fait front. Et il a passé des années et des années sur le Danube, où ce n'était pas d'un agrément extraordinaire du point de vue du climat. Il y a même quelqu'un un jour qui lui a dit, alors qu'il avait posé une question, « Je te répondrai quand il fera moins froid. » Finalement, il n'aimait pas ça, la guerre, Daniel Porton. Il avait horreur de cela. D'ailleurs, il est mort en disant « Quelle chose horrible que de faire la guerre ! » C'est son dernier mot. Mais il a passé sa vie à faire ce qu'il n'aimait pas. Seulement, il faut dire que les circonstances ne l'ont pas aidée. Parce qu'à un moment, ça a été une crue du Tibre qui a emporté tous les quartiers. Après la crue du Tibre, il y a eu une invasion ou une menace d'invasion en Arménie. À ce moment-là, il a envoyé le susvérus. Le susvérus a été vainqueur avec Asus et Vérus. Mais malheureusement, il a rapporté la peste. En plein milieu de la peste, voilà une remarquement qui commence à menacer les frontières. Par conséquent, il y a eu une succession de catastrophes, mais là, il n'y pouvait rien, bien entendu, qui l'ont obligé à se porter lui-même sur les fronts, alors qu'il n'aimait pas la guerre. Mais il allait en général réconforter ses soldats. C'est pour ça qu'il a fait une dernière expédition, à laquelle il est resté, mais uniquement pour réconforter des soldats qui commençaient à paniquer devant les invasions barbares. Donc on peut dire que cet homme, finalement, se sera contraint toute sa vie, par sens du devoir et par respect des fonctions qui lui avaient été assignées, en vérité. Y compris sur le plan militaire. Si vous voulez, sur le plan militaire, il y a deux problèmes pour les Romains. C'est l'Arménie. Où vous tenez l'Arménie, vous êtes maître de l'Orient, où il faut faire stationner des troupes considérables en Syrie. Et le deuxième problème, c'est le Danube. Et le Danube, un fleuve, n'est pas une frontière. Donc le Danube est perméable, et il y a le couloir de Moravie, qui voit passer depuis des siècles et des siècles des quantités de gens. Et les grandes invasions sont commencées. Eh bien, Marc Aurel a fait front. Il a su remarquablement s'entourer de gens qui ont été des généraux tout à fait exceptionnels, dont Pompéianus, dont il a fait son gendre, en contraignant sa fille, qui était la veuve de Lucius Verus, à l'épouser. Et Pompéianus est un militaire extrêmement compétent. L'un, on peut en citer un autre, c'est Pertinax, qui est devenu empereur après Commode. Et des gens extrêmement compétents. Avec, sur le plan militaire, des décisions qui étaient tout à fait remarquables. Seuls les sénateurs pouvaient commander des légions. Et il y avait là un butoir. Et ce butoir, Marc Aurel, évidemment, ne l'a pas fait sauter. C'est bien après lui qu'il a sauté. Et qu'on l'a fait sauter. Mais il l'a contourné. C'est-à-dire qu'il a fait en sorte que les grands chefs militaires d'origine équestre entrent. Il a décidé qu'ils rentreraient. Il les a fait entrer individuellement au Sénat. À ce moment-là, ils ont pu commander des légions et des armées. Alors, qui était l'autre Marc Aurel, en quelque sorte ? C'est ce que nous allons voir maintenant. Finalement, on verra d'ailleurs peut-être que c'était essentiellement le même homme dans toutes ses différentes fonctions. Je vous propose d'entrer un peu en connivence avec la pensée de Marc Aurel. Avec un récit de Franck qui s'intéresse maintenant plus particulièrement à la pensée de Marc Aurel. Il y a quelques mois, je me suis trouvé en vacances dans un lieu très isolé. Je n'avais pas emporté de livre. Je n'avais pas d'ordinateur avec moi. Et je trouve dans la bibliothèque des lieux un incroyable petit ouvrage que je n'avais jamais lu. C'était donc les pensées de Marc Aurel, une sorte quasiment de brévière utile à nos temps contemporains. C'est ainsi en tout cas que l'éditeur le présentait. J'ai ouvert ce petit ouvrage. Je me suis plongé dans Marc Aurel. J'y ai trouvé un style d'une très grande pureté, pour autant qu'on en puisse juger par la traduction française, évidemment. Et j'y ai trouvé des pensées qui ne m'étaient pas étrangères, car c'est celles que j'avais étudiées, évidemment, autrefois, lorsqu'on me parlait de philosophie stoïcienne. Nous allons y venir tout à l'heure. « Si les dieux ont délibéré sur moi et sur ce qui devait m'arriver, écrivait Marc Aurel, ils ont sagement délibéré, car un dieu inconsidéré ne serait pas facile même à imaginer. Et pour quelle raison les dieux auraient-ils été poussés à me faire du mal ? Quel profit en seraient-ils revenus, soit à eux-mêmes, soit à cet univers, qui est la principale de leurs préoccupations ? Mais s'ils n'ont pas délibéré sur moi en particulier, ils ont de toute façon délibéré sur l'ensemble des choses au nombre desquelles, par voie de conséquence, se trouvent aussi les choses qui m'arrivent. Je dois donc aimablement les accueillir et m'en montrer content. » Se montrer content de ce qui se passe, de l'environnement, des événements eux-mêmes, et on va voir quel est le rapport si singulier de Marc Aurel à l'événement, c'est peut-être le fond même de cette sagesse qui est la sienne. « Ce concombre est amer, écrit-il, jette-le. Il y a des ronces dans le chemin, passe à côté d'elle, c'est la seule chose à faire. Inutile de dire pourquoi ce genre de choses existe-t-il ? » Et il y a là, dans cette dernière question, il y a comme tout un rejet de l'ensemble de la philosophie de l'époque. Ça aussi, on va y revenir. « Tout ce qui arrive est aussi habituel et prévu que la rose au printemps et les fruits en été, écrit-il par ailleurs. Il en est ainsi de la mort, de la calomnie, des épreuves et de tout ce qui réjouit ou afflige les imbéciles. » Marc Aurel écrivait aussi « Je voudrais avoir la force de supporter ce qui ne peut pas être changé et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. » Et d'ailleurs, cette phrase-là était en exergue du petit ouvrage dont je vous parle. Avec néanmoins immédiatement une note et un renvoi en bas de page pour indiquer au lecteur qu'il s'agissait en vérité d'une pensée d'épictète. Quels sont les liens entre cette sagesse vécue de l'empereur Marc Aurel et la pensée d'épictète ? C'est également ce que je vous propose de voir assez vite. L'homme ordinaire, disait Marc Aurel, est exigeant avec les autres. L'homme exceptionnel est exigeant avec lui-même. Et ça, ça lui aura servi évidemment de devise dans son comportement au quotidien et dans la façon qu'il avait d'exercer le pouvoir. Voilà un homme qui est d'abord exigeant avec lui-même et qui n'impose pas à ses généraux, à ses administrateurs, ce que lui-même ne serait pas en mesure d'attendre de lui. « Creuse en dedans de toi, c'est en dedans qu'est la source du bien et elle peut jaillir sans arrêt si tu ne te lasses pas de creuser. » Alors là, il y a une pensée qui pourrait faire penser à certains philosophes chrétiens. Je pense à saint Augustin, bien entendu. Mais vous allez voir que, par ailleurs, la position de cet empereur de Rome face aux chrétiens est assez inflexible. « Toi, tu fuis ou tu recherches tout comme si tout devait être éternel. Encore un peu de temps et tu auras fermé les yeux, un peu de temps encore. Et celui qui t'a porté en terre, un autre déjà le pleurera. » Cette fugacité, n'est-ce pas, « vulner and omnes » disaient les Romains, « toutes les heures blesse et la dernière tue », cette fugacité de l'existence humaine. C'est peut-être elle qui l'aura conduit jusqu'à la philosophie d'Épictète. C'est donc peut-être cette expérience-là qui l'aura déterminée plus même que ses lectures ou que sa formation. Sous-titrage ST' 501 Un extrait sur Europe 1 de La Clémence de Titus, un opéra de Mozart, Franck. « De quelques-uns, écrivait Marc Aurel, on ne s'est même pas souvenu un instant. Ceux-ci sont passés dans les légendes, ceux-là ont même disparu des légendes. Et ceux-ci en tête, inévitablement, ton pauvre agrégat se dissoudra, ton faible souffle s'éteindra ou bien il émigrera et s'installera ailleurs. » C'est un énorme paradoxe puisque c'est le sous-titre de la biographie d'Yves Romand, « L'Empereur paradoxal ». Quel paradoxe, Daniel, porte que ces mots sous le stylet d'un homme qui par ailleurs gouvernait la moitié du monde connu. Ce qui était extraordinaire, c'est que Marc Aurel a la même philosophie qu'Épictète qui lui était esclave. Il pensait un petit peu la même chose, mais il y a en plus chez Marc Aurel, je crois, un paradoxe supplémentaire qui est que sa philosophie stoïcienne rejoint très souvent l'épicurisme. Le stoïcisme et l'épicurisme, qui sont les philosophies les plus éloignées qu'on puisse imaginer, se rejoignent en fait. Mais donc c'est assez inattendu de la part d'un homme d'État, en quelque sorte, que cette synthèse des deux pensées stoïciennes et épicuriennes. Je crois que c'est un exemple peut-être pas unique, mais enfin qui se recommande à l'attention. Il avait tôt, nous disiez-vous tout à l'heure, ivrement, il avait tôt versé dans la philosophie, alors qu'évidemment, son éducation pour régner aurait dû le conduire plutôt à la rhétorique, notamment, et à des disciplines plus formalistes. Marc Aurel a eu plus de 20 mètres. Il n'est jamais allé à l'école, il a eu plus de 20 mètres, dont des philosophes qui étaient parfois de tendances un peu différentes. De mon point de vue, je crois qu'il faut dire ceci. Marc Aurel n'est pas un philosophe théoricien. Ce n'est pas quelqu'un qui discute la théorie philosophique. Il la vit et il la met en pratique. Il est avant tout un homme d'État et il réalise la synthèse de deux choses parfaitement contradictoires. C'est-à-dire la philosophie. D'une part, il faut bien voir que ceux qu'il cite dans ses ouvrages ont été pour une très large part ou contraints au suicide ou exécutés par les empereurs, notamment de la dynastie flavienne. On a donc un héritier du trône, il n'y a pas de trône, mais un héritier du pouvoir, qui est l'héritier des gens des maquis, si j'ose dire. Ce qui est quand même... Enfin, c'est un maquisar, c'est un peu étrange, mais ça fait comprendre dans la comparaison avec le monde d'aujourd'hui. Et tout ceci cohabite chez Marc Aurel. C'est donc un homme de décision, mais qui, la nuit tombée, alors il commande sur le Danube le jour des armées, et il parle en latin, et la nuit, il écrit en grec des pensées philosophiques. Donc on peut parler d'une véritable dualité chez cet homme, de ce point de vue. On va y venir dans un instant. Pas forcément, parce qu'on verra à quel point il met néanmoins sa pratique du gouvernement en accord avec sa pensée. Franck Ferrand sur Europe 1 au cœur de l'histoire. Et nous sommes toujours sur Europe 1 en compagnie de Daniel Porte et Yves Romand qui sont historiens et ils sont. Vos invités, Franck, aujourd'hui, pour nous parler de Marc Aurel. Avant d'aller plus avant dans cette pensée de Marc Aurel et dans sa mise en pratique, j'aimerais, Daniel Porte, que nous revenions sur ces deux courants philosophiques que vous avez évoqués qui sont fondamentaux et qui ne sont pas forcément très connus de la plupart de nos auditeurs. Le stoïcisme d'un côté, l'épicurisme de l'autre. Vous nous avez dit, finalement, Marc Aurel est un élève d'Épictète mais en même temps, on trouve sous sa plume un grand nombre de citations et d'éléments d'épicure. Quelles sont les racines de ces deux pensées, en quelque sorte ? L'épicurisme, c'est essentiellement une philosophie du temps. Le stoïcisme aussi. Mais on ne conçoit pas le temps de la même façon. C'est-à-dire que pour l'épicurien, chaque instant doit être vécu en lui-même parce qu'il est indépendant de tout le reste. d'où l'idée de l'atome puisque les épicuriens sont connus pour avoir promu la philosophie de l'atome avec Lucrèce, par exemple. Et à côté de cela, l'idée que le monde est gouverné par le hasard. C'est-à-dire que les atomes tombent un peu au hasard. L'absurde, absolument. Alors que pour le stoïcien, il y a au contraire une continuité. Chaque instant dépend de celui qui l'a précédé et précède celui qui va venir. Donc, on s'inscrit dans la continuité. Dans un continuum, en quelque sorte. Un continuum, absolument. Avec l'histoire, le goût de l'histoire et le goût de la recherche des causes parce que le monde est gouverné essentiellement par la raison. C'est le nous, si vous voulez. Donc, on appelle ça le principe directeur dans certaines traductions. On appelle ça l'esprit. On appelle ça le génie. Ça dépend. Mais il y a quelque chose qui peut justifier... Une forme de transcendance, quand même. Oui, qui peut justifier tout ce qui arrive et qui ne serait pas prévu par la raison. Il y a une pensée de Marc Aurel qui dit ou des atomes ou une providence. Et lui, il fait son choix. Il écarte les atomes et il croit à la providence. C'est-à-dire qu'il croit à une providence qui gouverne le monde. Et pour les stoïciens qui vivent essentiellement dans le présent, le monde et Dieu, c'est la même chose. C'est un panthéisme. Alors donc, ce qui veut dire qu'il est quand même plus stoïcien qu'épicurien. Mais on trouve des résurgences épicuriennes au milieu de cette pensée. C'est peut-être en cela qu'il fait preuve d'ailleurs d'une forme, j'allais dire, d'amateurisme. En tout cas, il n'est pas un théoricien puisqu'il emprunte à deux courants de pensée somme toute clairement distincts voire sur certains points opposés. Absolument. Il essaye de concilier deux choses inconciliables, mais il est tout de même bien stoïcien pour ce qui est de son goût de l'action, de son goût du devoir. Et même, il l'a montré, je crois, cette préférence pour le stoïcisme dans un épisode de sa vie qui est assez connu. C'est le moment où il doit faire la guerre contre les envahisseurs qui sont venus jusqu'à Cuillet, qui est la dernière forteresse avant la défense de Rome. Et à ce moment-là, comme il n'y a pas d'argent, il va vendre tout. Il va réaliser son goût pour le stoïcisme et pour le dépouillement qu'il avait étant enfant. C'est-à-dire qu'il va vendre ses tableaux, ses objets d'art, ses statues. Il va vendre même la garde-robe de sa femme qui était en pourpre, ses perles, enfin ses gemmes, etc. Ce qui fait qu'il a pu faire toute une guerre sans avoir levé d'impôts. Et il a même fait mieux, c'est qu'il a dispensé d'impôts les, je ne dirais pas les smicards, mais enfin, autrement dit, il était vraiment stoïcien et empereur. Et il a réussi aussi à concilier cette, alors ça c'est dans les pensées plus que dans sa conduite, à concilier le stoïcisme avec l'épicurisme en ce qu'il s'est toujours positionné par rapport au présent. Et il s'est toujours demandé ce qui, non pas allait arriver, mais ce qui était en train de lui arriver. Il a toujours prôné le présent comme étant ce qu'il fallait vivre puisque le passé, c'était du passé et que l'avenir, on ne savait pas s'il y aurait un avenir. Donc ça, c'est sa pensée, je crois, elle était souvent épicurienne et son action était stoïcienne. Ce qui amène un certain apprivoisement de la mort finalement. Mais il a pensé toute sa vie à la mort. Bon, il est incertain où la mort nous attend, attendons-la partout, ça c'est Montaigne. Mais c'est aussi Marc Aurel. Autrement dit, à chaque instant, il se figurait ce qui allait arriver et il était hanté, je crois, par la mort parce que dans toutes les pensées, on a un peu la même idée. Un tel était célèbre, il est mort. Un tel était célèbre, il est mort. Un tel était célèbre, il est mort. Et toi ? C'est amusant cette espèce de lignée également qu'on peut établir peut-être entre Épictète, Marc Aurel et jusqu'à Montaigne. Vous remontez jusqu'à Sénèque. Et d'ailleurs Sénèque. Il pense que c'est peut-être ta dernière journée en faisant ton bilan le soir. Mais ça, ce n'est pas une pratique stoïcienne il l'a emprunté à une autre philosophie. Alors on va venir tout à l'heure à ce qu'évoquait rapidement Daniel Porte, c'est-à-dire à son lien avec la pauvreté, le statut des esclaves et même le regard qu'il portait sur les femmes. Enfin, après tout, aux responsabilités qui étaient les siennes, il avait évidemment de très grands moyens d'intervenir sur la société. Avant cela, j'aimerais qu'on évoque peut-être le moraliste. Il y a chez lui une sorte d'observateur du monde et des hommes. Nous appréhendons davantage l'opinion de nos voisins sur nous-mêmes que nous ne redoutons celle que nous portons nous-mêmes à notre égard, écrivait-il. Et puis, de façon encore plus anecdotique, si je puis dire, dès l'aurore, dis-toi à l'avance, je vais sûrement rencontrer un indiscret, un ingrat, un insolent, un perfide, un jaloux, un égoïste. On peut dire qu'il payait chaque jour pour le savoir. Oui, il faut aimer ceux qui t'insultent. Certainement, c'est aussi sa pensée. Mais si vous ne parvenez pas, il y a la solution ultime. C'est d'imaginer le personnage qui est désagréable avec vous dans une position très, très, très inconfortable et notamment à la selle. Donc, c'est stoïcien par excellence. Mais on pourrait presque dire que ce sont presque des trucs pour mieux vivre. Il y a cet aspect. C'est pour ça que je parlais de brévière tout à l'heure. Il y a évidemment cette dimension chez le personnage. Pour parvenir au fait que l'extérieur ne doit pas avoir de prise sur vous. Si bien que Marc Aurel était toujours impavide et certains le lui ont reproché. On ne pouvait pas voir sur son visage ce qu'il pensait. Est-ce qu'il était différent en cela des autres Romains ? Est-ce qu'il y a une spécificité de Marc Aurel par rapport à son temps et à ses contemporains ? Est-ce que tout le monde était plus ou moins philosophe dans la Rome antique ? Tout le monde était plus ou moins philosophe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas justement comme le disait Yves Romand de dogmatisme. On n'est pas philosophe parce qu'on étudie une école philosophique. On est philosophe parce qu'on vit une philosophie. Et que cette philosophie vous oriente dans votre façon de vivre. C'est pour cela que tout à l'heure je parlais de l'épicurisme parce que l'épicurisme était très répandu à une époque où il y avait les guerres civiles et puis après il y a eu le stoïcisme. Mais dans les deux il y a le chemin vers le suicide. L'épicurien se suicide quand il en a assez de vivres comme Atticus par exemple comme Messala à l'époque d'Auguste. Mais le stoïcien se suicide aussi. Seulement il s'ouvre les veines alors que l'épicurien cesse de manger tout simplement parce que la nature doit le tuer. Et donc il y a cette espèce à la fois de résignation et de goût de vivre dans l'âme romaine à l'époque de l'Empire. Et Marc Aurel je crois aimait vivre. Puisque c'est aussi de lui le matin quand tu te lèves pense à une chose c'est que tu as le privilège de vivre le privilège de respirer et le privilège d'être heureux. L'histoire sur Europe 1 c'est avec Franck Ferrand. Avec Franck Ferrand et ses invités je vous rappelle que nous nous intéressons aujourd'hui à Marc Aurel. Il n'y a de philosophie utile chez ces Romains qu'à partir du moment où elle s'inscrit dans un vécu si je comprends bien ce que nous disait Daniel Porte à l'instant. Alors Yves Romand je rappelle le titre de votre ouvrage Yves Romand Marc Aurel l'empereur paradoxal chez Payot on peut dire Yves Romand que Marc Aurel a directement appliqué ses préceptes sa façon d'envisager le monde et la vie dans ses actes de gouvernement. Oui tout à fait c'est pour ça qu'il a été adulé par une bonne partie de l'aristocratie romaine parce qu'il représente l'idéal du bon gouvernant. Il y a une discussion qui est récurrente durant le premier siècle après Jésus-Christ et Néron et la contre-épreuve si j'ose dire l'idéal de l'aristocratie romaine c'est que celui qui gouverne doit aussi être un philosophe et la synthèse se fait avec Marc Aurel elle se fait tellement bien que quand il meurt les Romains leur ont immédiatement rendé Dieu. Alors on peut dire Daniel Porte qu'il a eu vis-à-vis des pauvres on en disait tout à l'heure un mot une attitude très particulière. Il a même fondé une institution pour 5000 jeunes filles pauvres en l'honneur de Faustine d'ailleurs pour qu'elle puisse avoir une éducation. Il avait une conception assez équitable en quelque sorte de la contribution et notamment il a fait évoluer un certain nombre de règles de jurisprudence sur l'indemnisation. Oui le système est extrêmement centralisé et là encore on retrouve Adrien le volcanique Adrien qui a réformé à grandes enjambées et il a renforcé considérablement le conseil du prince et le conseil du prince c'est un organisme qui gouverne le monde le prince préside il préside un conseil où il y a ses amis ses amis personnels ses amis à la romaine qui ne sont pas ses amis personnels mais des amis et il y a désormais des juristes professionnels et c'est le véritable gouvernement du monde et il y a une immense centralisation dans cet empire ce qui fait que c'est un élément considérable d'unité du monde romain parce que comme l'a écrit Fronton à Marc Aurel tu comprends moi je peux écrire quelque chose sous-entendu on s'en moque pas complètement mais presque tandis que toi si tu écris quelque chose ça fait jurisprudence et c'est répercuté jusqu'aux confins du monde avec également des points de vue assez avancés sur l'esclavage en matière d'esclavage il prend la suite d'Antonin de ce point de vue il faut être le plus humain possible étant entendu qu'on ne remet pas en cause l'esclavage mais on essaie de faire en sorte que les esclaves soient traités le plus humainement possible et quand il y a Marc Aurel la grande affaire de Marc Aurel c'est la justice et dans tous les actes de justice qui ont été les siens la justice était rendue de la manière la plus humaine possible y compris si c'était assez douteux sur le plan juridique mais si c'était favorable à des individus précisément comme les esclaves et vis-à-vis des femmes quel est son vis-à-vis alors les femmes si j'ose dire c'est un immense dossier à Rome c'est un immense dossier à Rome parce que les femmes sous la république j'espère que Daniel Porte sera d'accord avec moi c'est un moyen de maintenir son nom et de maintenir le culte familial il y a un juriste qui a écrit ou quelque chose comme cela à peu près c'est une passerelle entre des familles un point c'est tout et il y a une évolution considérable du rôle des femmes qui passe par quelque chose de très important à Rome qui est le testament le testament à l'origine c'est un acte viril et les femmes en sont écartées et par des biais juridiques que nous n'avons peut-être pas totalement compris les femmes arrivent au deuxième siècle à irriter et ce que décide Marc Aurel c'est qu'elles pourront transmettre à l'égal des hommes c'est quelque chose d'extrêmement important parce que Rome est bâtie l'aristocratie romaine entre autres sur la transmission des patrimoines Lorsque je vous écoute et que je prends conscience des différents aspects de cette personnalité et donc comme vous le dites paradoxal et complexe un très grand respect des choses établies et en même temps un sens aigu de la justice une volonté d'action tout en ayant constamment conscience des implications de chaque acte enfin tout ça c'est un philosophe au pouvoir en quelque sorte on peut comprendre qu'il n'ait pas aimé les chrétiens Daniel Porte Sainte Blandine sera la tâche la plus épouvantable sur le prestige de Marc Aurel évidemment on ne peut pas dire qu'il ne les ait pas aimés il s'inscrivait je crois dans la continuité là aussi de la méfiance qu'on avait envers les chrétiens essentiellement d'ailleurs parce qu'il refusait la divinité de l'empereur ils avaient un seul dieu et ils n'acceptaient pas la divinité de l'empereur à part cela ils auraient pu adorer 25 dieux et ils ne s'en sont pas privés 25 dieux à la fois être initiés à pas mal de mystères à la fois aussi bien Mitra que Cybele etc que Isis et tout le reste mais on ne leur en voulait pas c'était la liberté parfaite en revanche les chrétiens refusaient d'adorer l'empereur et en cela il constituait un danger alors je crois que Marc Aurel a continué cette vision des choses comme Adrien d'ailleurs comme Trajan et tout le reste Trajan par exemple on le voit dans le panégyrique de Trajan de Pline donc bien avant Marc Aurel bien avant bien sûr mais déjà lui était féroce si on peut dire contre les chrétiens sans avoir de raison particulière de doctrine ou d'autre chose mais uniquement parce qu'il représentait un danger pour le pouvoir impérial vous avez évoqué subrepticement au sein de Blandine cette chrétienne martyrisée à Lyon on est dans les années 177 les chrétiens sont donc un peu des fanatiques aux yeux de l'empereur aux yeux de Marc Aurel oui qui recherche la mort et ça il ne le comprend pas parce que c'est contraire à la volonté de la providence si vous voulez pour comprendre les choses le polythéisme était très très large il permettait beaucoup de choses la liberté de conscience n'existe pas à Rome avant le texte de Galère 313 mais nul ne pouvait avoir à Dicicéron d'autres religions que celles de sa cité mais le polythéisme était très accueillant ça ne posait pas de problème ça posait problème le jour où un certain nombre de gens ont dit nous n'avons qu'un seul Dieu et nous refusons d'en reconnaître d'autres le problème c'est posé le problème juif et il y a un cri dans l'amphithéâtre en Afrique qui a été repris par un spécialiste de l'Afrique Claude Lepelet où quelqu'un a crié à l'adresse des gouvernants le troisième guénus ça suffit ça veut dire le troisième peuple il y avait déjà un deuxième peuple dans le peuple on ne pouvait pas en accepter un troisième telle était la position je dirais des païens et aussi la position de Marc Aurel qui n'est pas un persécuteur un persécuteur c'est quelqu'un qui prend un édit de persécution il y a eu des discussions terribles en 1977 dans un grand colloque à Lyon il n'y a pas dans les textes de quoi dire que Marc Aurel était un persécuteur simplement l'affaire est remontée au conseil du prince et le conseil du prince et Marc Aurel a dû présider il a laissé aller et il a fait appliquer la loi après quoi les deux citoyens romains qui avaient été déférés devant les tribunaux ont été décapités et ils devaient être ou miliorès comme on dit c'est à dire appartenir aux humbles sinon ils auraient été bannis et les autres ont été jetés dans l'amphithéâtre trop bête Yves Romand Marc Aurel l'empereur paradoxal c'est une biographie paillot merci beaucoup merci